mesdames et messieurs je vous dis bonsoir bonsoir mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet il est 19 heures quatre minutes sur ma montre mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024 il est 19h04 et nous allons traiter un sujet spirituel les ténèbres et la lumière ne peuvent pas qu'habiter ensemble deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles les ténèbres et la lumière ne peuvent pas qu'habiter mesdames et messieurs non seulement je suis le gardien du temple je suis aussi également sapeur de terroir je suis un évangéliste c'est sur ces trois casquettes là que je mène mon combat aujourd'hui je vais vous parler en tant qu'évangéliste passer à certaines personnes qui ne me connaissent pas qui sont en train de me découvrir depuis que j'ai donné une réponse appropriée à un écrivain intellectuel il y a certaines personnes qui sont en train de me découvrir il y en a qui commencent déjà à proférer des injures si je ne réponds pas c'est parce que je suis un serviteur de dieu donc il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas et comme nous sommes dans une nouvelle idéologie nous sommes désormais des sapeurs de terroir nous sommes dans le combat politique on ne recule devant rien on ne peut plus reculer et alors maintenant il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas on va faire connaissance salome salome florian molombo la fille de la défense lydia la congolaise nous sommes maintenant dans un autre registre nous sommes maintenant dans une dimension spirituelle parce que dans le monde de la sape il y a trop de sorciers et nous sommes obligés de les sortir parce qu'il nous faut un autre mouvement une autre idéologie sans qu'il y ait ce sorcier là qui se cache derrière leur bagage intellectuel parce qu'ils sont intellectuel ils sont dans les loges ce sont ceux là que nous allons combattre et nous ne sommes pas compatibles moi je ne sers qu'un maître c'est dieu et de l'autre côté j'ai aussi mes racines alors mesdames et messieurs je reviens maintenant pour ces personnes là qui ne me connaissent pas je vais prendre ma casquette aujourd'hui en tant qu'évangéliste nous allons recommencer plutôt nous allons partir à zéro puisqu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas qui sont en train de me découvrir à travers ce cette réplique que j'ai donné à lema banco je vous présente la bible mesdames et messieurs je suis un serviteur de dieu je suis un évangéliste pour toutes les personnes qui ne savent pas quel est mon parcours je vais recommencer encore à zéro je suis un évangéliste si vous pensez que c'est pas compatible d'être sapeur et d'être à la fin évangéliste vous vous trompez c'est là vous vous crompez parce que vous jugez les gens sans les connaître je vous l'avais écrit en 2020 vous n'avez pas lu vous parlez de l'intelligence en 2020 voici ce que je vous avais écrit mesdames et messieurs il y a deux sortes d'intelligence celle d'en haut et celle d'en bas parce que vous êtes en train de parler d'intelligence je vous l'avais déjà écrit vous n'avez pas compris il y a deux sortes d'intelligence celle d'en haut et celle d'en bas pour ma part je m'appuie sur l'intelligence d'en haut c'est à dire celle de dieu et non celle d'en bas c'est à dire celle des humains les scientifiques, les mathématiciens les intellectuels, les chercheurs, les athées, etc et j'en passe j'avais fait cette émission le dimanche 10 octobre 2020 je vous avais dit que moi je ne m'appuie pas sur votre intelligence je vous l'avais dit et vous êtes encore revenu sur l'intelligence mesdames et messieurs je suis un évangéliste Alain Mabankou est un intellectuel qui enseigne à l'université je pense aux Etats-Unis Abel Placid ou Rombessa je le dis aussi parce que ce sont des gens qui étaient venus m'attaquer parce qu'ils sont intellectuels ils enseignent moi j'enseigne la bible j'enseigne la parole de dieu est-ce que ça fait de moi un intellectuel parce que ceux qui enseignent Alain Mabankou enseigne à l'université Abel Placid ou Rombessa enseignent moi j'enseigne la parole biblique eux ce sont des intellectuels et maintenant moi vous allez me situer où ? puisque moi aussi je suis un enseignant je n'enseigne pas la même matière qu'eux il y a l'autre qui peut enseigner la philosophie l'autre peut enseigner la mathématiques l'autre peut enseigner la littérature française moi j'enseigne la parole de dieu je suis un enseignant est-ce que ça fait de moi un intellectuel ? non mais puisque moi je n'ai pas de bac je n'étais pas au lycée donc on ne peut pas dire que je suis un intellectuel je suis un autodidacte et pourtant j'enseigne mais je n'ai pas de bac est-ce qu'on peut dire que je suis un intellectuel parce que j'enseigne ? moi aussi j'enseigne vous voyez l'intelligence c'est ce que je vous ai dit parce qu'on enseigne on est intelligent moi aussi j'enseigne la parole biblique je suis homogéliste la différence elle est là ils enseignent d'autres matières moi si j'enseigne je suis un enseignant est-ce que ça fait de moi un intellectuel ? non vous voyez c'est ce qui permet que les autres manquent du respect à d'autres personnes ils n'ont pas de respect sur l'être humain ils ne prennent pas en considération l'être humain je suis un enseignant qui n'a jamais été au lycée alors mesdames et messieurs je vais repartir puisque nous sommes dans une nouvelle idéologie parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas nous allons repartir puisque nous sommes dans une nouvelle idéologie le sapeur de terroir et on m'a demandé d'enseigner les codes du mouvement pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas je vais encore repartir à zéro je me présente je m'appelle monsieur Kingwa Annick Bertin Marcel je suis né le 7 octobre 1958 à Brazzaville plus précisément au quartier Mongali mais j'ai évolué à Pente-Noire j'ai évolué aussi aux quatre plateaux de 15 ans pour toutes les personnes qui ne connaissent pas mon CV j'ai été condamné 17 fois je dis bien je reviens encore sur ça au moment où je vous parle mesdames et messieurs ici là où je suis il y a certaines personnes qui ne connaissent pas mon CV sauf ceux qui travaillent ici connaissent mon CV nous sommes ici personne ne sait ce qu'il est mais il y a d'autres personnes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux qui ont commencé à me voir qui sont venus me voir que j'étais en train de reprendre à la ma banque ces personnes-là sauront maintenant quel est mon parcours j'ai été condamné 17 fois j'ai fait toutes les prisons de France 17 fois 14 alias donc j'ai utilisé 14 identités pour brouiller les pistes tour à tour rwandais centre africain ce bagage intellectuel que j'ai c'est pas l'école c'est pas les études c'est la rue pendant des années je n'avais jamais fait trois ans je vous l'ai dit puisque je suis revenu de Bradaville en 1987 de 1987 jusqu'au jour où j'ai dit stop c'est-à-dire en 98 je n'avais jamais fait trois ans de liberté je vous l'ai déjà dit j'ai tout mis mais vous n'avez rien compris vous ne comprenez pas parce que vous vous dites qu'il n'est pas intellectuel il ne peut rien apporter pendant plus de 25 ans je n'avais jamais fait trois ans de liberté le compteur s'était arrêté à prendre trois mois je l'ai déjà dit donc c'est une vidéo que je n'ai jamais fait face à la réalité mais puisqu'il faut partir dans une nouvelle idéologie puisqu'il y a une nouvelle génération qui est là il faut encore aller chercher d'autres âmes on va aller les chercher la jeunesse il dit cette condamnation je n'avais jamais fait trois ans de liberté le compteur s'était arrêté à 33 mois je suis sorti de prison en novembre 1998 pour la première fois de ma vie ça fait 16 ans que je suis libre pour être libre pour la première fois de ma vie je suis libre pour être libre là-bas j'ai eu un parcours ce sont les aumôniers j'ai un parcours spirituel qui a commencé à freine avec les aumôniers il fallait déjà apprendre à pardonner ce travail là je l'ai fait pendant deux ans apprendre à pardonner si vous comptez de 98 nous sommes aujourd'hui en 2024 ça fait 16 ans que je suis sur ce parcours là maintenant si on compte l'année où j'ai tout plaqué pour aller vers l'inconnu c'était le 14 décembre 2014 mesdames et messieurs en décembre 2014 ça ferait 10 ans que j'ai tout plaqué que je suis parti vers l'inconnu que j'ai tout abandonné je voulais être prêtre je voulais m'en aller partir être prêtre ou tout oublier je suis parti vers l'inconnu depuis le 14 décembre 2014 le 14 décembre de cette année ça ferait 10 ans que je suis sur ce parcours là alors lorsque vous me parlez d'intelligence vous m'envoyez tout ça c'est rien pour moi c'est rien c'est rien et parmi dans tous les temps que j'ai fait 17 condamnations j'ai vu des amis mourir en prison j'ai fait une chanson portée disparue là je l'ai chantée j'ai tout chanté dans la santé dans la santé dans la personne de la santé je l'ai chantée j'ai tout chanté j'ai tout mis vous ne comprenez pas la profondeur de mes paroles Vous croyez que je suis un sapeur ordinaire Vous vous trompez Vous avez voulu me faire passer pour un débile Que je ne suis pas Je vous le dis, je vous le répète J'ai étudié en prison J'ai étudié C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes étonné Que je tienne la graguée haute Sur votre intellectuel Vous déplacez le problème Un arrogant Quelqu'un qui a le déni Qui pue la haine Qui vient dénigrer des personnes qui ne lui ont rien fait Ce prétexte parce que c'est un écrivain qui vient demander aux gens de cette terre Qui ne savent rien Qui ne lui a jamais demandé un euro Excusez-moi Non il n'est pas Il n'est pas Il fallait rejoindre là-bas Il est déjà parti manger Mais il est déjà du 9h10 C'est dans du repas Non, moi je venais après A tout à l'heure Excusez-moi J'ai vu des gens Des amis qui étaient avec nous Que j'ai chanté Alors mesdames et messieurs Je n'ai plus Ce qu'on appelle mes droits Depuis 1994 Je n'ai plus le cas de séjour Ça fait 30 ans Que je cours derrière Mes droits 30 ans Depuis 1994 Et d'après vous Comment je faisais pour sortir de la prison Vous n'avez pas le papier pour vous rendre en prison Et vous croyez comment je fais pour rouler ici Je n'ai jamais travaillé en France Je vous l'ai dit que j'étais un escroc professionnel Celui que vous venez critiquer Parce que vous c'est Narkos Mais ce sont eux qui nous ont donné l'idéologie C'est la raison pour laquelle Alain Mabankou Nous ici on ne fonctionne pas avec votre intelligence Nous fonctionnons avec nos codes Et comment je faisais pour sortir de là-bas Là-bas aussi il y a des codes Pour sortir lorsque vous n'avez pas le papier Je vous dirai lesquels j'ai réussi à sortir de la prison Parce que nous avons les codes Et ces codes ont permis à certains jeunes De ne pas être reconduits à la frontière Nous l'avons fait Nous nous sommes dans l'humain Dans le partage Dans l'encraide Dans la solidarité On ne regarde pas l'argent Et pour vous C'est-à-dire que l'investissement doit être matériel Et financier Et ce que nous faisons Qui a déjà fait Depuis 1994 N'a pas de carte de séjour ici Moi Je n'ai plus de gloire Depuis 1994 Et pourtant J'ai deux filles ici Qui sont françaises J'ai des jumelles J'ai des petits-enfants Et alors Vous allez nous apprendre quoi Avec votre intelligence C'est du verbiège Rien que du verbiège Vous utilisez les gros mots Il n'y a que ça Vous faites quoi ? Vous avez déjà aidé qui ? Vous mettez quoi dans le circuit ? Quel est votre apport Dans cette société-là Que nous vivons ? Laquelle ? Quel est votre apport ? Il n'y a rien De verbiège De gros mots De gros français Depuis 1994 Je n'en ai pas là Je vous montrerai Toutes les preuves J'ai encore demandé Trois fois J'ai été Recalé trois fois Et là Nous repartons encore Pour la quatrième fois Mesdames et messieurs Moi J'ai signé une alliance Avec Dieu Si vous ne comprenez pas Je vais parler en l'Ari Je vais parler en Congo Je vais parler en Inghana Mais nous sommes Je n'ai jamais Je n'ai jamais Aux-mêmes Vous n'avez pas Vous ne pouvez pas Aux-mêmes Vous n'avez pas De papiers Vous n'avez pas Aux-mêmes Vous n'avez pas Alors qu'il y a Des gens Aux-mêmes Réfléchent Je ne можешь Les gens Aux-mêmes Ils sont mehr Très Je n'ai pas Je n'ai pas Ce qual Non Je n'ai pas Je n'ai pas Sans Aux-mêmes Je n'ai puis prêtre, qui m'ont aidé, puisque je suis un pur produit du christianisme. J'avais fait une alliance, j'avais dit que je ne ferais plus de business. Depuis 98, je ne touche plus à rien. C'est la raison pour laquelle vous me voyez ici. Mais moi, je vous ai dit que j'étais un escroque professionnel. Moi, je volais les banques, j'escroquais les banques, j'escroquais les sociétés, minimum, je faisais 1000 euros. Et si vous calculez la fin de mois, j'ai combien? Si vous êtes dans la tentation, moi, je ne suis pas dans la tentation, moi, j'étais dans le péché. Je vous l'ai dit, moi, j'étais dans le péché, et pas n'importe lequel. J'étais dans le péché. Vous, vous êtes dans la tentation, vous vous dites que je peux faire ceci, là, vous êtes dans la tentation, moi, c'est déjà passé, j'avais déjà péché. Et alors, j'ai fait une alliance. Et dans cette alliance, il faut que j'aille au bout. Il faut que j'aille au bout. Alors, les ténèbres, elles ne peuvent pas cacher de lumière. Elles pouvaient beau faire, elles pouvaient tout faire. Lorsque Maman Clarisse a calme, Maman Clarisse a quoi là? Lorsqu'elle envoie ce message, j'avais compris que c'était maintenant le moment d'y aller. Et pourtant, il y a des gens qui me disaient, oh oui, il faut sortir. J'ai eu des problèmes avec mes enfants. Papa, pourquoi tu ne sors pas? Parce que je n'ai pas fini. Je suis venu ici pour apprendre. Moi, je suis parti sans savoir où je partais. J'ai fait un an, je dormais dehors. Je vous ai montré, parfois, quand j'étais fatigué, je partais dormir chez Simon Templar. Vous avez voulu ramener ce débat même dans le tribalisme. Mes affaires sont chez les bambis, mais il y a un monde qui n'a pas les bambis. Il y a un monde qui n'a pas les bambis. Ce problème-là, vous avez voulu ramener ça parce que vous voulez sauver quelqu'un qui est dans la même loge que vous. Mais à fait que nous, ça ne marchera pas parce que deux personnes ne peuvent pas cheminer. en somme, c'est pourquoi j'ai concret. Parce que ce sont des ténèbres. Et ces ténèbres-là, on doit les faire sortir maintenant de ce mouvement, de ça. Ils sont nombreux. Si vous continuez, je vais les démasquer, je vais donner leur nom. Mais quelque part aussi, dans mes enseignements, on m'a dit de ne pas avoir le monopole de la raison. donc à un moment donné, il ne faut pas aller dans l'affrontement, il faut reculer. Sinon, on va aller dans l'affrontement, il faut reculer. quoi que c'est évident. Moi qui aime les femmes, moi qui aime les bonnes choses, moi qui aime les chaussures, moi qui n'ai jamais travaillé, qui a toujours vécu avec beaucoup d'argent, il m'arrive que parfois, je n'ai pas d'euros. je voulais être prêtre. Je voulais être prêtre. Mais sauf que nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Je voulais m'en aller. S'il fallait aller même dans un monastère, je voulais m'en aller. J'ai été enseigné par les juifs catholiques. Mon parrain, il est juif. J'ai fini mes enseignements en 2020. Je suis un évangéliste. J'enseigne sans être un intellectuel. Sur ce parcours qui est chaotique, vous avez des filles qui ne comprennent pas que leur père devient clochard. Je suis passé, je dormais aux urgences de Kremler Bicicre. Je suis parti vers l'inconnu. J'ai mis quatre personnes dans la confidence. Quatre. J'ai mis dans la confidence. Je vous mettrai les photos avec le temps. Hectorine Nungaka, Pachadumi Amor, je l'ai dit petit, Naraque. Mais peut-être que j'aurais faim. Ils ont ma campagne d'à côté. De temps en temps, je venais à manger chez toi. J'ai mis dans cette confidence-là un couple vieux français, un bolognien et sa femme, Mireille Kibiti. Ils ont dit, vous me connaissez, mais ce n'est pas que je vous dis. Ils ont dit, il y a une chambre dans la même chambre que la même chambre. revêt. J'ai mis dans la confidence Tom Lubaï, parce qu'il fallait que j'aille mettre mes affaires. Il m'a donné sa cave pour que je mette ses affaires et je suis parti vers l'inconnu, mesdames et messieurs. Je ne savais pas où aller. et j'ai encore mis une autre personne dedans. Je suis en direct, je finis, je te rappelle. Je suis en train de faire un direct, je finis, je te rappelle. OK. J'ai mis dans la confidence des gens. Je vais encore mettre un nom. Et on va aller. J'ai mis dans la confidence Jean-Martin Massamba. J'ai mis dans la confidence Nathie Hebreyat. La Bible que je vous ai montré, c'est Nathie qui m'a donné la Bible. Mesdames et messieurs, je n'étais jamais baptisé moi. Alors, j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis dit, je veux commencer de le début. J'ai fait un an, une année entière. A commencer par la Genèse. Je ne suis pas ce chemin-là. Jusqu'au jour où, dans cette difficulté, Jean-Martin Massamba m'a proposé qu'il me mette en contact avec un ami à lui qui était, qui est, comment on appelle ça, qui est abbé. Il m'a dit « Je ne suis pas en contact dans mon tour. Je ne suis pas en contact. » Peut-être qu'il pourrait t'aider. Je l'ai dit « Gagne, taquere m'a saabée. » Jean-Martin Massamba fait partie de ceux qui me dépannaient, qui me donnaient un euro quand j'avais besoin de quelque chose, en faisant le point. il m'a soutenu dans ce combat-là au départ. Je dis bien au départ parce qu'après, je l'ai fait, mesdames et messieurs. Personne ne savait que j'étais dans la rue. Je vais essayer de couper quelques séquences. J'étais en train de prier et puis dans ces prières-là, Dieu m'a manqué qu'il fallait que je fasse appel à quelqu'un. je vais vous le montrer. Comme elle a peur. Tout ça, j'avais déjà mis mais on va repartir. Je vous mets ce témoignage-là comme si il va vous fortifier. C'est pourquoi je vous ai dit que le combat a changé. Ce n'est plus le combat des vêtements. Ce n'est plus le combat des vêtements. Il est spirituel maintenant. C'est la lumière qu'ils sont en train de combattre. Mais cette lumière-là, je suis passée à chercher loin. Très loin. lumière-là, je suis passée à chercher la photo. Je vous sil Spit à l' continuously東. Bon, ici, Papa Joseph n'a pas mis de photo, il n'a pas mis de photo, mais je vous montre quand même. Je suis parti, j'ai fait appel à ce monsieur-là, Joseph qui m'est né. Je l'avais appelé pour lui dire que Papa Joseph m'a mis à mon gilet, lui croyait que j'avais besoin d'une chambre. Il m'a dit, mais viens à Orléans, je lui ai dit non, mon gilet, ça n'a rien à voir. Il m'a dit, ok, j'ai compris. Mes premiers enseignements, c'est Papa Joseph qui va me les donner. Donc, je vais quitter Paris pour aller prendre des enseignements à Orléans. Lui, il est pentecôtiste, donc mes premiers enseignements, c'est un pentecôtiste qui va me les donner. Lui, c'est un élève qui sort de l'école de Papa Isaïe. Donc, je suis aussi pentecôtiste parce que ce sont les premiers enseignements. Pendant deux ans, je vais monter à Orléans. Parfois, je n'ai pas de ticket, je n'en ai pas. Et Dieu fait aussi que j'arrive aussi à Orléans sans que je puisse être contrôlé. Je partais pendant deux ans. Le premier enseignant, c'est Joseph qui m'est né. Je vous montrerai la photo. Deux ans, j'ai t'enseigné. Et après Papa Joseph, j'ai t'enseigné, mais toi pas les juifs chrétiens. Je suis un peu le produit du christianisme. Mais je n'oublie pas, mes racines. Je n'oublie pas que Tchikulotieko. Parce que là aussi, je suis petit-fils de féticheur. C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Donc là, c'est J'ai l'enseignement. C'est cet enseignement-là. C'est ce dépôt-là qui a fait que les mecs matsuanistes, les mecs ngunza viennent me chercher en 2018. Il y a un dépôt qui était là. Le même dépôt que j'ai, c'est celui-là que les prêtres catholiques sont venus me prendre pour m'enseigner Tidimbo Lorsque vous baptisez un enfant même s'il a 6 mois C'est cette promesse-là que Dieu peut revenir même 20 ans pour dire Mais tiens, celui qui te faisait rire c'est moi. Est-ce que tu te rappelles de moi la promesse Tidimbo Tchitubatou Lachabaché 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 Nuzamilé Nukouisa Après 20 ans Tu me connais Tu es en train de rigoler avec moi et puis les gens te disaient Mais tu rigoles avec qui ? Cette promesse-là Dieu peut revenir à tout moment Alors dites-moi En quoi vous êtes plus intelligent que moi ? Votre bagage intellectuel Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je vous ai dit que c'est le VARBH Vous parlez de gros français Vous faites quoi ? Depuis 94 Je n'ai pas de carte de séjour Je n'en ai pas Je suis sorti de la prison depuis 98 Jusqu'à présent Je n'ai pas la carte de séjour Ceux qui me viennent de dire Si vous n'avez pas la carte de séjour Vous n'avez pas de prestation Je n'ai pas de prestation moi La seule chose qu'ils m'ont donné ici C'est quoi ? C'est l'aide médicale Tous ceux qui sont là Qui sont sur WhatsApp Ils sont en train maintenant aujourd'hui De comprendre ce que je fais ici Ceux qui ne connaissaient pas Ceux qui connaissent mon dossier ici Ce sont ceux qui travaillent ici Mais il y en a maintenant Qui sont en train de regarder les statuts Qui viennent de regarder les statuts Je suis évangéliste Je vais regarder la vérité Pas autre chose Alors on me dit Monsieur Ce parcours qui est le mien Je n'ai pas de papier Je n'ai pas de carte de séjour Mais je ne tombe jamais malade Et parce que nous avons misé Quand je n'en ai pas Quand je n'en ai pas Sécu Nous avons misé Je n'en ai pas Nous avons misé La sécurité sociale Donc moi la sécurité sociale C'est Dieu Ma protection sociale C'est Dieu Qui me protège Pour nous avoir malade Nous avons misé Nous avons misé Je suis là Dans 4 mois Ça fera 10 ans J'ai un combat La libération du peuple Congo Nous allons libérer le Congo De l'obscurité Parce qu'en Samo Il faut qu'il y ait De nouveau prêtre Il faut qu'il y ait De nouveau pasteur Il faut qu'il y ait De nouveau président Il faut qu'il y ait Une autre république Ces pasteurs-là Ces escrocs-là Ces vendeurs D'illusion On va les enfermer Qui font croire Si tu donnes l'argent Si tu donnes la dîme Je veux prier pour toi Je suis au service Du peuple Et quand on sert Le peuple On ne demande rien Je n'ai jamais rien demandé Quand on est au service De Dieu Lorsqu'on sert Dieu Non Éric Mais je voulais quand même Préciser Parce que Pour que je ne sais pas Que Quand tu es dans la zone De la zone Je ne sais pas Que Ce sont les ténèbres Qui étaient venues J'ai stoppé les ténèbres C'est tout Après Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Toutes les façons Ce débat-là Il n'y a plus à moi Puisque Ben Mokashi a répondu Ils disaient Maintenant ils vont Se démerder Dans l'entente intellectuelle Et puis Il y a aussi J'ai vu que Bachelors va l'europan Donc Débat qu'à quoi Maintenant On va intellectuelle Moi je passe Une autre dimension Mais je voulais quand même Maintenant lui dire Au-delà des vêtements Moi j'ai une autre mission Papa Pasteur A tout cas merci Pau frère Par la parole Éric Mokou Merci La franc-maçonnerie Mesdames et messieurs Est en train De faire du tort Au Congo Bradaville Si Le Congo Ne sera jamais délivré Ça fait que Les prêtres Qui sont là Sont devenus Les prêtres du PCT Il y a même Des Ngonzas Qui sont devenus Des Ngonzas du PCT Vous le savez Il y a même Des Matsouanis Qui sont devenus Des Matsouanis du PCT Qui ont vendu Leur âme Au diable Mesdames et messieurs Je ne pourrais pas Pourquoi ? Parce que Si Si vous regardez bien Comment pourrais-je douter De la force divine Quand je vous dis Que j'ai été condamné Dix-sept fois Mais je ne suis pas Reconduire à la frontière Quand on vous dit Comme les prêtres m'ont dit Comme ils m'ont enseigné Leur professeur Quand tu regardes Tu te dis Comment je faisais Pour sortir là-bas Mesdames et messieurs Quand vous arrivez à ça Quand on dit Que la foi Sans preuve Elle s'est tchol On s'est net Un moment là Vous pouvez monter Descendre Je vais voir Même si je n'ai Un clochard Je vais venir Mais tu n'as Mais tu n'as Mais ma foi Qui est venu Dix-sept C'est le moment Pardon 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 Tu sais Tu sais excusez-moi 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 donc le téléphone était tombé excusez-moi 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 voilà donc j'étais en train de dire mais qui Dieu passait par qui maman Clarissa mesdames et messieurs cette femme parce que vous savez mesdames et messieurs voilà il y a certaines choses que vous ne savez pas j'ai un grand que je considère comme un grand frère fricoum qui me disait chaque fois mes petits mais qu'est-ce que tu attends là pour démarrer un parce qu'on ne sait pas il me l'a dit à plusieurs refus il n'y a pas que fricoum mais ça c'est la chair qui parle et moi je n'écoute pas la chair mais ça c'est la chair nous on attend le Saint-Esprit pas la chair c'est bien beau de me dire mais là tu résonnes c'est la chair mais nous on est guidé par le Saint-Esprit jusqu'à ce que j'ai entendu maman Clarisse entendre, non, mais j'ai compris. La bosse m'a dit que la marmite est quitte. Nous avons dit qu'il faut y aller, mais on va aller. Et comme il y a une nouvelle génération, nous sommes dans une nouvelle doctrine. Il faut recommencer. Parce que la vie est un perpétuel recommencement. Il faut encore recommencer à enseigner. C'est pourquoi je commence aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et dans ces enseignements-là, je vous le dis, on me l'avait dit chez les prêtres. Dis seulement la vérité. Et tu verras que les sorciers vont fuir. M'a dit que c'est la vérité. M'a dit que c'est la vérité. Même si il y a quelque chose qui est bien, je ne suis pas là pour faire votre volonté. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vous dirai la vérité. Je viens de vous le dire. Même si il nous a bavés, il y a des gens qui ne savaient pas. Je vous le dis. J'ai été condamné 17 fois. Je n'ai jamais fait trois ans de liberté. De 87 que je suis revenu au Congo, je suis en 98. Le compteur s'était arrêté à 33 mois. Parce que je m'étais dit, le jour où je ferai trois ans, je vais ouvrir une botte de champagne. je n'avais jamais fait trois ans. Maintenant que je suis au service de Dieu, maintenant que je le sers, mesdames et messieurs, de 98 jusqu'en 2024, ça fait 16 ans. Moi qui est libre maintenant, je suis libre. C'est la première fois que je goûte à la liberté. J'ai des jumelles, j'ai des petits-enfants, la vie est belle. Vous croyez que la richesse, c'est l'argent ? Même moi, j'ai des enfants, peut-être que des gens qui sont millionnaires n'en ont pas. Ils sont en train de chercher ailleurs, d'aller adopter. Moi, j'en ai deux. Donc, ce parcours qui est le mien, je ne vais pas me faire parce que je vais me faire parce que je vais me faire. J'ai ma richesse, j'ai mes petits-enfants, mes filles travaillent. Je ne les emmerde pas. Mais papa vient à la maison, j'ai dit non. Moi, j'ai ma mission. Mais parfois, je vis avec quoi ? Parfois avec 30 euros. Parfois, je leur dis, bon, donnez-moi 30 euros, ça me permettra de, voilà, peut-être que j'ai envie de manger un kebab. Mon chemin, mesdames et messieurs, je le dis, je le répète, c'est la libération. C'est la libération du peuple Congo. Et pour libérer le peuple Congo, il faut qu'il y ait aussi une dose de prière, de spiritualité. Il faut que nous habite un bas, il faut que nos militaires, il faut que nos gangs, tout ce monde-là, il faut que nous connaissons. Parce que celui qui est là, c'est un grand sorcier. Et s'il est là aussi, il est loin, nous avons un peu en tout. c'est un grand sorcier, c'est un grand sorcier, c'est un grand sorcier. pour libérer le Congo il faut qu'on se débarrasse de son fils pour qu'il ne prenne pas la chance de nos enfants leur père nous a pris 40 ans nous n'allons plus accepter que Kiki prenne encore à nos enfants 40 ans mesdames et messieurs nous sommes au début je vous ai dit que je suis un évangéliste que j'enseigne je vais commencer à enseigner je vous dirai la vérité ne soyez pas surpris ne soyez pas choqué voilà le reste voilà moi j'enseigne je ne demande pas c'est Dieu qui me donnera ça jusqu'au dernier septembre voilà voilà l'argent l'argent il n'y a rien mesdames et messieurs excusez-moi je vous apporte un dernier témoignage voilà que j'ai fait il y a 4 mois comme ça vous allez comprendre qu'il y a mon chemin j'ai fait une vidéo il y a 4 mois qui est passé dans la place pour nous mesdames et messieurs je vous dis bonjour 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 mesdames et messieurs au moment où je fais cette petite vidéo il est midi 28 et nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars 2024 il est midi 28 au moment où je fais cette petite vidéo il me reste 20 minutes pour que je puisse prendre mon train voilà 21 minutes plus tôt le train qui va me menacer un hasard le train qui va me menacer un hasard nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 il est midi pratiquement 30 il me reste 21 minutes je suis venu prier ici mesdames et messieurs je suis venu prier ici à Criel-sur-Seine vous voyez bien Criel-sur-Seine Criel-sur-Seine voilà il y a un train qui vient voilà je suis venu prier ici à Criel-sur-Seine c'est ici que je vivais j'ai vécu ici de 2000 de 2016 à 2017 donc mesdames et messieurs je suis revenu ici parce que c'est ici que j'ai j'ai pris le cours de catéchèse c'est ici que j'avais rencontré le père Mathieu c'est ici qu'on m'avait donné une famille chrétienne et depuis 2020 je n'étais plus revenu dans cette ville je n'étais plus revenu ici depuis 2020 alors depuis vendredi 15 je dis bien depuis vendredi 15 la volonté de Dieu se manifestait pour que je vienne ici ce dimanche qui fait mars 2024 depuis vendredi 15 mars la volonté de Dieu était en train de se manifester en moi pour que je vienne ici et pour quelles raisons mesdames et messieurs donc je me suis préparé j'ai quitté le château à 8h je suis arrivé il y a 10h30 je suis le temps aussi de voir le début de la messe je viens de finir nous avons pris un apéritif lorsqu'on parle de la volonté de Dieu mesdames et messieurs nous sommes des chrétiens nous sommes guidés par le discernement nous sommes guidés par le Saint-Esprit au moment où j'arrive ici mesdames et messieurs j'avais des amis avec lesquels nous étions des parociens le parocien qui était avec moi Philippe est devenu aujourd'hui diable donc c'est lui qui a officié la messe d'aujourd'hui celui qui était avec moi celui qui était devenu diable j'étais étonné lorsque je suis parti prendre ma communion celui qui était avec moi par ailleurs est devenu diable voilà la même promotion comme je vous avais dit qu'en 2024 soit je devenais diable soit je devenais prêque voilà Philippe est devenu diable j'étais ravi pour lui j'ai plus les nouvelles moi finalement voilà on vient de m'apprendre que ma famille chrétienne monsieur Alain Flambard était décédé depuis l'été 2020 c'est-à-dire que ce sont les premières victimes du Covid moi il avait 83 ans c'était ma famille chrétienne c'est ce qu'on vient de me dire que sa femme ne pouvait plus vivre ici toute seule elle a vendu la maison elle est maintenant à Vernon parce que c'était une bonne maison parce que c'était une bonne maison bon elle vient et priait ici rarement elle prie souvent à Vernon donc voilà la volonté de Dieu a fait que je vienne pour savoir que le mari de la famille chrétienne où j'étais placé par le père Mathieu voilà monsieur Alain Flambard il est mort depuis 2020 ce sont les premières victimes du Covid voilà la volonté de Dieu mesdames et messieurs depuis 2020 je n'étais plus revenu ici ça fait 4 ans et pratiquement depuis 3 ans je n'ai plus jamais mis les pieds dans une église mais depuis Vendredi la volonté de Dieu vous voulez que je vienne ici c'est ce que j'aime faire au moment où j'arrive on me dit que monsieur Alain Flambard monsieur Alain Flambard c'est le père Mathieu par la volonté de Dieu qui va me dire que Dieu m'a dit de te placer dans une famille c'est comme ça que je rentre dans cette famille là de monsieur Alain Flambard et le père Mathieu m'a dit mais Annick Berta c'est pas moi moi je ne gère que la maison de Dieu c'est lui qui me dit de te placer mesdames et messieurs monsieur Flambard il était un homme riche très riche Benzaba Yuda mais lorsque je vous dis que Dieu nous parle par des personnes interposées mesdames et messieurs monsieur Alain Flambard a joué un grand rôle dans ma décision de ne plus continuer d'être parce que je voulais être prêtre c'est lui qui me donnera ce message là de m'arrêter et d'aller chercher Dieu parce que l'église il me dit tu n'auras pas la liberté de parler de dire ce que tu veux tu es sur un autre chemin si tu rentres si tu deviens plate tu ne parleras plus il m'aille chercher Dieu je reviendrai en détail par rapport à ça voilà la volonté de Dieu que j'avais fait depuis 2020 quand j'étais venu si je n'étais plus reparti là-bas et puis ça m'a dit j'arrive là-bas je me dis bon monsieur Flambard était mort je ne savais pas ceux qui étaient avec moi sont devenus des paroissiens ceux qui étaient des paroissiens Philippe est devenu diacre c'est lui qui avait officié la messe je pense que décisément il sera prêtre c'est la même c'est la même promotion c'est la même génération nous avons commencé ensemble mais moi M. Flambard m'avait dit de ne pas continuer Philippe a continué moi il m'a dit non je vous donnerai quelques pistes mesdames et messieurs oui je suis le gardien de l'ombre oui je suis le sapeur de terroir je suis aussi un serviteur de Dieu je suis un évangéliste je vous apporterai ce témoignage là je reviendrai demain si Dieu le veut voilà nous avons 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 et il y a foi en vous et il y a foi en Dieu pas dans tout ce qui brille s'il n'y a pas cette foi là mesdames et messieurs je n'allais pas tenir ici vous voyez là où je fais le direct il y en a même qui sont moqués que c'est des années que c'est celle-là que c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le message mais bien il y a un décor mais le décor mais qu'est-ce que tu vas faire avec le décor je reviendrai demain parce que nous sommes là dans cette idéologie-là je reviendrai demain mais je n'oublie pas le dernier message c'est de dire aux jeunes que le 15 août c'est fini cette république-là il n'y a plus de république c'est le Sassoulonde c'est pas la république il n'y a pas de saut il n'y a rien ce sont des grands sorciers tous ces intellectuels-là qui n'ont rien fait qui n'ont jamais éclairé le peuple qui ont plutôt suivi Sassoul sont dans la loge mesdames et messieurs je reviendrai demain avec la vérité et rien que la vérité parce que si vous faites la vérité elle vous affranchira mesdames et messieurs demain nous repartons encore vers la vérité les ténèbres et la lumière ne peuvent pas qu'on habite ensemble ne peuvent pas cheminer ne peuvent pas servir de maître bonne soirée messieurs dames je vous laisse le temps de méditer et à demain